Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire une revue sur une palette et c'est celle-ci, donc c'est la palette de Urban Decay faite en collaboration avec Gwen Stefani ce n'est pas du tout une palette, enfin récente, plus ou moins, mais elle n'est pas toute nouvelle non plus je ne me souviens plus du prix mais je crois que ça doit être aux alentours d'une cinquantaine d'euros je vous mettrai le prix juste là, j'irai rechercher, je rajouterai au montage je me souviens plus du prix donc vraiment profiter des moins 20 ou 25% parce que ça reste quand même assez cher le packaging est juste sublime, d'ailleurs j'ai gardé la boîte, enfin je veux dire ça ne se jette pas une boîte comme ça donc c'est complètement à l'effigie de Gwen Stefani, c'est très bling bling, du doré, géométrique enfin vraiment on est à fond dans son univers, moi en plus Gwen Stefani, je pense que comme beaucoup de personnes qui sont dans les années 90, Gwen Stefani c'est une chanteuse que j'aime beaucoup donc elle est assez grande, rectangulaire, ouais elle est vraiment assez grande comme vous pouvez voir au niveau de ma tête c'est une grosse palette donc on retrouve des lignes blanches et dorées qui s'entrecroisent et qui font un espèce d'aspect un peu géométrique et on a ici Urban Decay Gwen Stefani, donc comme un espèce de sigle en fait on nous dit Gwen a supervisé la conception de chaque détail de la palette depuis le décor de l'étui inspiré de sa passion pour les imprimés graphiques noir et blanc jusqu'au phare véritable experte en maquillage, notre idole a eu un mal fou à se limiter à 15 nuances voici ses phares incontournables, une gamme insensée de ton neutre et de quelques teintes aux allures de bijoux à mélanger à l'infini le kit indispensable de Gwen pour recréer ses looks les plus iconiques et la palette en elle-même est magnifique vraiment cette palette est juste trop trop belle on retrouve les mêmes codes de couleurs c'est à dire blanc, doré et même du noir donc on a du doré qui font en fait tout le contour et qui fait vraiment un effet miroir donc voilà tout le tour il y a du doré, le fond est blanc et on retrouve plein de ronds noirs avec ici une espèce de plaque métallique Urban Decay Gwen Stefani donc elle est sublime, elle est vraiment sublime c'est vraiment, c'est pas le truc discret, c'est vraiment la palette bling bling mais c'est à fond dans son style, dans son univers donc voilà, elle est sublime et je suis vraiment fan du packaging elle est magnifique donc le packaging c'est fait quand on ouvre on a un immense miroir puisqu'il prend toute la taille de la palette et on a une petite mention, c'est écrit Magics in the Makeup donc la magie est dans le maquillage et voilà comment se présente la palette donc c'est clairement une palette quand même de prédominance à prédominance de neutre, on a pas mal de tons neutres et quelques teintes un peu plus voyantes, un peu plus flashy donc bien évidemment c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui et à la fin de la vidéo, comme à chaque fois, vous aurez le tutoriel de ce maquillage donc le premier, il s'appelle Blonde ça tombe bien, ça correspond à mon changement capillaire donc il s'appelle Blonde bon bah évidemment, Gouette Stéphanie qui est Blonde Platine ça correspond plutôt bien qui est nacré et une fois swatché, je trouve qu'il fait plus clair que ce qu'on voit en fait dans... dedans donc voilà, il y a juste ici le fard Blonde et c'est un petit fard nacré qui va être doré, très très clair et il a comme des espèces de petits reflets c'est vraiment le fard très très clair qu'on va mettre en coin interne pour illuminer la paupière ou bien en dessous du sourcil, en toute petite touche pour vraiment, vraiment porter une touche de lumière mais toute petite, petite, faut pas non plus venir en mettre trop je vois des... ouais, il y a des espèces de petits reflets roses qui reflètent vachement bien la lumière donc celui-ci, il est superbe même tout seul pour un maquillage extra lumineux celui-ci, en plein milieu de la paupière ça peut rendre vachement joli avec des espèces de petits sous-tons rosés ensuite, le deuxième fard s'appelle Bath Water donc c'est le deuxième qui est juste ici et encore une fois, on est dans des tons vraiment très très clairs on est encore une fois dans un doré irisé mais qui va être un petit peu plus soutenu on est même à la limite du pailleté c'est pas des paillettes mais... on est à la limite limite il est quand même... il fait plus de chute donc il est plus irisé, plus nacré encore que le précédent donc le voici il est vraiment très lumineux pareil, super beau, magnifique pour un maquillage ultra lumineux bon bah voilà, vous voyez un petit peu les reflets qu'il donne il est vraiment superbe l'autre était un peu plus blanc il y avait un tout petit peu de reflets dorés mais il était quand même beaucoup plus blanc et là, il est beaucoup plus jaune là, on était dans un blanc nacré avec une pointe de doré mais là, dans le premier mais dans celui-là du coup mais dans le deuxième, on a clairement une pointe de jaune qui le rend beaucoup plus doré toujours aussi lumineux et il n'a pas de reflet celui-ci, c'est vraiment le doré il n'a pas de reflet d'une autre couleur contrairement au premier le troisième s'appelle Skimp c'est celui qui est juste ici et cette fois-ci, il s'agit d'un fard mat et c'est vraiment le fard mat couleur chair donc beige couleur beige, vraiment le fard indispensable dans une palette celui qu'on a tout le temps besoin pour venir poser au tout début sur la paupière pour l'unifier camoufler les petits vaisseaux faciliter les stompages etc on a toujours besoin d'un fard beige mat comme ça celui-ci, il a des légers légers sous ton un tout petit peu peche j'ai l'impression mais vraiment très très léger et voilà très pratique beige classique mais dont on a tout le temps besoin donc voilà j'ai dit mat mais alors il n'est pas 100% mat il n'est pas ultra mat mat mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est irisé non plus il est légèrement entre les deux on voit en fait qu'il a un reflet je pense que vous le voyez bien on a un reflet en fait donc il n'est pas 100% mat il n'est pas irisé non plus il est semi mat semi irisé on va dire mais sur la paupière ça passe quand même ça fait un effet lumineux sans être au point d'être irisé le fard suivant s'appelle le Steady et donc c'est celui qui est juste ici et il est sublime celui-ci je le trouve vraiment très très beau donc l'avant dernier de la ligne on est vraiment dans un irisé cette fois-ci il est vraiment très très lumineux pour l'instant la première rangée c'est quand même dans un esprit lumineux rose gold voilà on va pas chercher midi à 14h c'est un rose gold il est vraiment très très beau très lumineux et puis bah voilà le rose gold c'est un petit peu la couleur phare sans mauvais jeu de mots la couleur phare en ce moment que ce soit au niveau des bijoux des accessoires même de la déco etc donc bah pour le coup c'est un phare et je dois dire que des phares rose gold j'en ai pas vu tant que ça j'en ai pas vu si souvent donc c'est le dernier qui est juste là donc c'est plutôt original comme teinte on a pas vraiment en tout cas j'en ai pas beaucoup un espèce de cuivré rosé comme ça le suivant donc c'est le dernier de la rangée et il s'appelle Punk et là on est vraiment dans un mat mat vraiment ultra mat là y'a pas de truc c'est vraiment un vrai mat je perds ma bretelle on dirait un mélange entre du marron et on dirait qu'il y a une pointe de d'aubergine prune rouge foncé et il est super beau celui-là vraiment j'aime beaucoup je l'ai utilisé en creux de paupière pour vraiment intensifier le creux de paupière et il est vraiment superbe celui-ci pour des maquillages automnales ce sera très très beau le suivant s'appelle Baby et donc c'est celui qui est juste ici on retourne dans les fards irisés très très lumineux mais cette fois-ci il y a pareil il y a un petit peu particulier à décrire on dirait un mélange entre un marron glacé super super clair et du rose ça tire beaucoup vers le rose mais il y a une espèce de toute 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 petite pointe marronnée dedans mais vraiment un marron très clair un marron beige rosé vous allez vous dire la fille elle connait pas ses couleurs c'est un peu difficile à décrire mais vraiment celui-ci pareil il est super beau je trouve que comme il s'apparente un petit peu au Steady sauf que le Steady avait plus de côté rose chaud et là on va dire que c'est plus dans une couleur froide il est plus clair aussi il est plus clair aussi lumineux mais on est vraiment dans une teinte qui va être plus froide donc le voici il est juste là et pareil il reflète toujours aussi bien la lumière très lumineux super joli et comparé au Steady qui est là on sent bien que le Steady est plus foncé un peu plus chaud et celui-ci un peu plus froid le fard suivant s'appelle Anna Aime je sais pas trop comment ça se prononce donc c'est celui-ci le deuxième de la deuxième ligne et là on retourne dans un fard mat donc vraiment ultra ultra mat ils sont super doux quand on les prélève comme ça c'est tout doux tout doux et c'est un un marron taupe ouais un taupe très clair en fait vraiment un taupe clair pareil c'est le genre c'est le genre de couleur assez classique mais toujours très joli à mettre dans un creux de paupière pour venir intensifier un petit peu le creux de paupière donc ça c'est le genre de teinte qui est toujours très très utile dans une palette les fards sont super bien pigmentés il est là il est juste ici donc vous voyez il est bien bien pigmenté et voilà marron beige marron beige taupe en fait on va dire un petit peu le fard suivant c'est le fard stark j'ai tendance à en mettre un petit peu partout et je suis en train de dégueuler assez ma palette c'est magnifique le fard stark donc c'est celui-ci et là on retourne dans un beige donc en fait il est un petit peu équivalent au skimp de tout à l'heure c'est à dire que c'est un beige sauf que le skimp avait un tout petit peu de reflet guérisé enfin il était quand même pas mal guérisé c'est vrai là on est vraiment dans un fard beige coquille d'oeuf couleur chair vous pouvez me donner l'appellation que vous voulez plus couleur chair que coquille d'oeuf parce que coquille d'oeuf c'est vraiment un sous-ton jaune là on est vraiment dans un beige mat ultra 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 classique mais comme je disais tout à l'heure dont on a tout le temps besoin on va dire que si on veut un maquillage lumineux on va mettre le skimp en base et si on veut un maquillage mat on va mettre le stark donc voilà le fard mat assez classique mais toujours très utile et bah sur ma peau forcément ça se verra à peine parce que ça correspond plutôt bien à la couleur de ma peau mais il est juste là donc je m'active donc je m'active le fard suivant c'est le fard qui s'appelle zone et encore une fois on est dans un mat et on va être dans un marron clair il est juste ici donc c'est un chocolat vraiment un chocolat assez clair mais quand même plus foncé que le anaheim de tout à l'heure comme on peut voir voilà celui-ci est tout de même plus foncé et rien de bien particulier c'est vraiment le marron ni trop clair ni trop trop foncé enfin assez clair quand même mais pareil un marron plutôt classique qui va être beaucoup plus froid que le précédent en fait vous voyez il est juste ici celui-ci je dis qu'il s'appelait comment zone le zone est juste ici et le anaheim était là donc on voit bien qu'il est plus foncé et plus froid et le dernier fard de cette ligne il s'appelle serious et il est également mat et il fait partie des plus foncés de la palette puisque c'est un gris super 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 français français bah non il n'est pas français ce fard il est extrêmement foncé au début on a l'impression qu'il est mat quand on le swatch on voit en fait avec la lumière qu'il a des espèces de léger 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 reflet un tout petit peu violacé là sur mon doigt ça se voit pas mais dans le fard ça se voit et ça le rend légèrement lumineux je pense que vous pouvez en fait vous en apercevoir il va être légèrement lumineux donc il est super super foncé mais on est vraiment dans un gris c'est celui que j'ai utilisé en coin externe pour mon maquillage d'aujourd'hui et une fois appliqués en fait on les voit les espèces de tout petits reflets violacés je sais pas si vous vous réussirez à les noter ou à les voir mais en vrai on les voit donc c'est extrêmement léger mais on les voit quand même et enfin dernière ligne donc ensuite on a le pop qui est un fard complètement pailleté cette fois-ci c'est vraiment un nirisé pailleté donc ça c'est le premier qui est juste ici il est tellement lumineux que limite à l'image vous le voyez pas comme il est en réalité il est vraiment pailleté pailleté c'est à dire qu'il va faire vraiment des grosses grosses chutes et par contre ça va vraiment apporter un effet super lumineux et c'est un petit pêche très très clair c'est vraiment ouais un pêche un beige pêche on va dire un petit peu entre les deux très très clair mais ultra lumineux comme vous pouvez voir laisser tomber quoi il est vraiment pailleté on est vraiment plus que dans l'irisé on est vraiment dans le pailleté je sais pas si vous vous le verrez beaucoup parce qu'il laisse pas un swatch net en fait ça fait vraiment une espèce de traînée de paillettes donc à mon avis il sera un petit peu difficile à utiliser faudra vraiment venir le poser par dessus une autre couleur pour apporter beaucoup de lumière mais je pense qu'en fard seul il va pas venir s'appliquer uniformément vous voyez c'est pas un effet uniforme en fait c'est vraiment pour apporter beaucoup de lumière c'est très joli mais il faut savoir s'en servir d'un fard comme ça mais ça peut donner des résultats plutôt pas mal donc voilà celui-ci c'est le pop ensuite on s'attaque aux fards les plus voyants de cette palette et les plus originaux donc on a d'abord le Harajuku je sais pas du tout si c'est censé se prononcer comme ça mais on va faire comme ça pour aujourd'hui et c'est un fard rose mais c'est vraiment le rose voilà c'est rose quoi on ne peut pas se tromper ça fait partie de ceux qu'on voit tout de suite quand on regarde la palette donc voilà c'est celui qui est là donc c'est vraiment un rose très 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 voyant un rose un rose Barbie assez froid avec des sous-tons bleutés et qui va être irisé et qui est super joli alors c'est vrai que c'est pas très banal ça fait un peu années 90 le fard rose mais je vous avais fait un maquillage il n'y a pas si longtemps que ça avec du fard rose et après il faut juste savoir l'associer donc voilà celui-ci est très joli à partir du moment où on a mis pas mal de couleurs neutres faire un petit peu de rose une touche de rose ça peut rendre le maquillage super original il est voilà il est juste ici il a quand même pas mal de sous-tons bleutés il est assez froid le fard suivant s'appelle le Danger et c'est pareil il est bien voyant celui-ci puisque c'est ce bleu absolument magnifique j'ai pas pu m'empêcher de l'utiliser dans mon maquillage aujourd'hui parce qu'il est juste superbe j'ai l'impression que vous le verrez un petit peu plus clair qu'il ne l'est en réalité et lui il est également méga irisé il est pas pailleté il est vraiment irisé nacré même je dirais et c'est un bleu nuit mais il est juste superbe vous vous le voyez un peu plus flashy vous vous le voyez presque bleu roi c'est vraiment un bleu nuit il faut vous imaginer qu'en vrai il est quand même un petit peu plus sombre mais il est magnifique si vous voulez faire des smoky des smoky dans les tons bleus ça rendra un effet super il est magnifique il a des reflets on dirait en fait qu'il est un peu métallisé on voit que ça franchement une fois swatché on voit que lui et on dirait qu'il a un effet un petit peu métallisé en fait quand on le regarde l'avant-dernier il s'appelle alors si on veut le dire en français c'est 1987 sinon c'est 1987 si je ne me trompe pas et c'est un doré c'est vraiment un doré il n'y a pas d'autres il n'y a pas de genre sous-tour de machin non c'est vraiment doré c'est doré bling bling quoi voilà il est juste ici pareil je m'en suis servi dans le tuto parce que je me suis dit que des tutos avec des fards neutres vous en avez certainement déjà pas mal vu donc j'ai essayé d'utiliser les fards les plus originaux de la palette quand même pour changer un petit peu de tout ce qui est nude et bah pareil il a un aspect un petit peu métallisé irisé, métallisé super voyant super intense et super doré surtout donc ça pour faire des maquillages pour les fêtes pour les fêtes de fin d'année et bah là il y a ce qu'il faut les deux ensemble le doré et le bleu c'est magnifique ça va super bien ensemble et voilà il est super super opaque et trop trop beau et enfin le dernier fard il s'appelle Blackout donc évidemment c'est un noir un noir c'est un peu comme c'est un peu comme le beige ou le marron clair c'est des fards vraiment inévitables dans des palettes et celui-ci il porte bien son nom parce qu'il est vraiment black, black de chez black super intense donc mat et il est c'est vraiment doux quand on les swatch c'est agréable et il est vraiment mais méga méga intense c'est vraiment le noir il va pas du tout avoir d'effet gris ni rien non non c'est le noir donc bah voilà c'est un noir une fois qu'on vous a dit ça il n'y a plus de surprise donc il est juste ici pas du tout lumineux ni rien il est vraiment mat 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 de chez mat super intense pas trop pas trop poudreux pas trop chuteux et vous pouvez voir un petit peu cette intensité la pigmentation est juste folle pour ses fards voilà il est juste ici de toute façon c'est pareil la dernière ligne on voit que ça donc voilà il est méga méga intense il perd pas de son intensité une fois appliqué et c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon trade liner parce qu'il est tellement intense et pas de chute ni rien que bah comme vous pouvez voir on peut largement venir faire un joli trade liner bien intense il y a de tout il y a du mat de l'irisé du pailleté des tons chauds des tons froids du neutre du plus coloré enfin voilà il y a vraiment un petit peu de tout on peut faire des maquillages de tous les jours comme des maquillages de soirée comme des maquillages un peu plus originaux un peu plus artistiques etc on peut vraiment faire énormément de choses avec cette palette les couleurs sont très belles bon c'est vrai que la première rangée on va dire que les 3-4 premiers il y en a pas mal qui se ressemblent mais ils ont toujours un petit sous-ton différent ou un fini différent vraiment c'est une très belle palette elle est sublime si vous cherchez une palette un peu hybride qui vous permette de faire des maquillages de journée comme des maquillages de soirée comme des maquillages colorés comme des maquillages neutres etc c'est vraiment une palette que je peux vous conseiller parce qu'elle a tout en fait dedans on peut faire plein de choses et avec on avait même des petits échantillons de ces rouges à lèvres donc il y en avait 4 il y avait le Rocksteady qui est un cream qui est un bordeaux le 714 qui est un méga matte qui est un rouge le ex-girlfriend qui est un sheer donc c'est celui que j'ai appliqué sur mes lèvres aujourd'hui j'avais un maquillage suffisamment chargé comme ça donc je voulais quand même faire des lèvres un peu plus neutres et le Firebird qui est un cream un cream et qui est un mauve violet donc voilà on a même des petits échantillons de ces rouges à lèvres donc ça pour tester c'était plutôt pas mal du tout je vous remontre en dans voilà je vous remontre un petit peu tous les fards donc voilà ce que donnent tous les swatchs une fois appliqués voilà pour cette revue j'espère qu'elle vous a plu si jamais vous hésitiez peut-être à vous la prendre au moins ça va pouvoir vous permettre de voir les swatchs si jamais vous l'avez n'hésitez pas à me dire votre avis si vous l'aimez ou non si vous comptez vous l'acheter voilà n'hésitez pas un petit peu à me donner à me donner votre avis sur cette palette moi il est plus que positif et vraiment je vous la recommande c'est vrai qu'elle est pas mal chère donc attendez-moi 25% mais elle est vraiment sublime et ça me dégoûte deux fois plus d'avoir loupé la palette pour le teint d'ailleurs si jamais vous avez des bons plans si vous savez où est-ce qu'on pourrait trouver acheter à un prix raisonnable parce que ceux qui achètent et qui inventent 6 mois plus tard quand c'est en rupture de stock au double prix ça ne m'intéresse pas mais si vous avez des bons plans peut-être pour racheter la palette teint neuf ou très très peu swatchée vraiment ça m'intéresse donc mettez-moi ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse peut-être qu'un jour Urban Decay à force de nous faire attendre on va se dire je pense qu'ils ont suffisamment mijoté on va remettre en stock la palette comme ça elles vont toutes se jeter dessus c'est peut-être une stratégie je ne sais pas en tout cas j'aimerais beaucoup qu'ils la remettent parce que le visuel est toujours présent sur le site internet donc on ne sait jamais voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu si vous voulez voir les fards en action et voir un petit peu comment je me suis maquillée aujourd'hui voir le tutoriel restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque le tutoriel arrive juste après je vous fais des bisous et puis je vous dis bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao shall we begin let's begin let's begin this is not a drill repeat this is not a drill is that all you got let's begin let's begin what up do i Sous-titrage ST' 501